Salut salut ! Il y a quelque temps j'ai lu le dictionnaire officiel du Scrab, donc en français, où il y a plus de 60 000 mots répertoriés. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit listing des mots qui sonnent bizarrement, qui sonnent rigolos parfois, dont on a oublié la définition, dont on n'était pas vraiment sûr de ce qu'il voulait dire. Des vieux mots, des mots utilisés en Belgique, au Québec ou en Suisse, bref toutes sortes de mots. Pour le plaisir des mots, justement. Et donc, je vais partager avec vous, sous forme d'audio et sous forme de vidéo sous-titré, si ça n'a pas pris un temps fou, donc je vais partager avec vous mes lectures. Donc il y a à peu près 2130 mots, si mes souvenirs sont bons, là, maintenant, comme ça, tout de suite, que je vais partager en plusieurs vidéos, certainement moins. Celle-ci fera l'objet de la vidéo du A au D. Et nous verrons ensuite comment on y comprend. Un abac, c'est une tablette à calculer, c'est la représentation graphique permettant de simplifier ou d'éviter certains calculs. Les Chinois l'utilisent beaucoup. Abasourdir, c'est déconcerté. Abbé, c'est un astuaire profond. Aberration est le verbe aberrer, c'est l'état d'une image qui s'écarte de la réalité, déviation du bon sens, mais aussi s'égarer dans la foule, par exemple. Aberrer, avoir en horreur, en aversion, avoir du dégoût, détesté, exsécré, avoir de la répulsion pour quelque chose ou quelqu'un. Abîme, cavité à la profondeur insondable. Abject, qui inspire l'aversion, le dégoût par le mépris. Abjurer, renoncer publiquement à une religion, une croyance, etc. Abnégation, sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. Abouli, perte de la volonté ou vitalité. Abouti, réussi. Abrogé, rendre nul une loi ou une disposition légale. Abscon ou abstrue, obscur, mystérieux, difficile à pénétrer et à comprendre. Absolution, acquittement, effacement d'une faute par le pardon. Abstem, qui s'abstient de boire. Acabie, de cette espèce du même genre. Acarniardé, habitué à une vie oisive. Acarpe, une plante qui ne produit pas de fruits. Acception, sens particulier d'un mot admis et reconnu par l'usage. Accointance, relation, liaison avec d'autres personnes, d'autres milieux. Accord, avisé, adroit, habile, gracieux et vif. Accrédité, donner l'autorité nécessaire pour agir. Acculé, pousser dans ses derniers retranchements, ne laisser aucune possibilité de réagir. Acculturé, adapter quelqu'un ou un groupe, par exemple, à une culture. Acerbe, aigre, âpre, qui cherche à blesser, qui critique avec méchanceté. Acéré, qui produit une sensation vive, intentionnellement blessant, mordant. Acessant, qui devient acide. Acéteux, qui a le goût du vinaigre. Achalander, c'est procurer des clients. Achoper, c'est buter du pied contre un obstacle, se trouver arrêté par une difficulté. Acromatope, qui ne distingue pas les couleurs. Acrome, qui n'est pas pigmenté. Acme, point culminant, apogée, phase où les symptômes sont au plus haut degré, pardon, d'intensité. Une akousmie, c'est une allusion auditive. Acquiescer, donner son plein consentement, répondre de manière positive. Acrimonie, caractère agressif de quelqu'un dont l'humeur ou l'aigreur de langage mauvaise humeur. Acuité ou acumène, c'est le degré élevé de perspicacité, de gravité, de subtilité de l'esprit. Adamantin, qui a la dureté et l'éclat du diamant, qui a aussi des qualités morales et intellectuelles correspondant aux qualités du diamant. Adamite, qui présente un aspect primitif, innocent. Adipose, c'est l'excès de graisse dans l'organisme. Adipsie, c'est la perte de la soif. Et moi j'ai très soif. Adjurer, c'est prier, supplier quelqu'un de faire quelque chose, le conjurer. Adjuvant, c'est des médicaments ou ce qui renforce l'action. Admonesté, c'est adresser un avertissement, une remontrance sévère à quelqu'un. Adonis, c'est un jeune homme d'une grande beauté. C'est aussi une plante à fleurs rouges de la famille des renonculacés. Adulé, c'est flatter bassement, servilement, combler de louanges. Aérobie, qui ne peut vivre sans air. Affable, aimable, courtois, accueillant. Affabulation, manière imaginaire de présenter des faits. Affadir, causer du dégoût, inspirer de la répugnance. Affection, c'est le manque de naturel. Afférent, qui se rapporte à quelque chose ou à quelqu'un. Affidé, à qui on peut se fier, exécutant ou complice prêt à tout. Affliction, c'est la peine profonde suite à un événement pénible. Affligeant, c'est que c'est difficilement supportable. Affre, c'est les angoisses. Affublé, vêtir, habillé bizarrement, donner un attribut. Agape, festin. Agélaste, c'est qui ne rit jamais ou qui n'a pas le sens de l'humour. Adjornamento, c'est l'adaptation de la tradition religieuse ou des sociétés à l'évolution du monde contemporain. Agnostique, c'est qui pratique l'agnostisme, la doctrine qui considère que l'absolu est inaccessible à notre connaissance. Agonistique, en revanche, c'est caractérisé par l'affrontement. Agrest, c'est qui pousse sans être cultivé. Esch, se dit de la pâle sur l'hameçon. Aigrefin, c'est un escroc. Alacrité, c'est la vivacité et l'enjouement. Alène, c'est le poinçon servant à percer le cuir. Alvin, c'est un jeune poisson. Alexie, c'est l'incapacité pathologique de lire. C'est ce qui est en train de m'arriver. Algarade, échange brusque de mots. Allégué, c'est les prétextés. Allogame, qui se reproduit par pollinisation. Allogène, d'une autre origine que celle des autochtones. Allogie, c'est l'incapacité de s'exprimer par la parole. Altocumulus, c'est les nuages moutonnés. Amaressant, c'est légèrement amer ou qui le devient. Ambidextre, c'est qui se sert des deux mains. Aménité, c'est la politesse, l'affabilité qui charme. Aménoré, c'est la disparition partielle ou totale du flux menstruel chez une femme. En figurine, langage embrouillé. Ampoulet, qui est plein d'emphase et d'exagérations. Amuire, s'amuire, le verbe. Devenir muet. Anachorette, c'est l'ermite contemplatif. Anadrome, c'est le poisson qui remonte les courants pour pondre. Anamnèse, c'est l'ensemble d'informations concernant un malade. Andin, c'est l'étendue qu'un faucheur peut faucher à chaque enjambée. Anhydre, c'est qui ne contient pas d'eau. Ankylosée, c'est engourdi ou qui a un défaut de souplesse. Annihiler, c'est reproduire à néant. Anomie, c'est un système sans règles. Anosmie, en revanche, c'est la perte de l'odorat. Anour, c'est qui n'a pas de queue. Antécédence, c'est la préexistence par rapport à quelque chose. Et antienne, la répétition continuelle et lassante de quelque chose. Une antonomase, c'est quand un nom commun devient nom propre. Anuptaphobie, c'est la peur de rester célibataire. Apagogie, c'est le raisonnement par l'absurde. Aphorisme, c'est une phrase qui résume en quelques mots une vérité fondamentale, par exemple, tel père, tel fils. Apocryphe, on parle d'un document à l'origine douteuse, inauthentique ou même attribué à tort à un auteur. Apologétique, c'est la partie de la théologie qui a pour objet de démontrer la crédibilité rationnelle et historique du dôme. Aporie, c'est la contradiction insoluble qui apparaît dans un raisonnement. Aposta, c'est la personne qui abandonne une doctrine, une opinion. Apothéose, c'est le triomphe. Apesantir, c'est rendre moins agile, alourdir. Aposer, appliquer quelque chose sur quelque chose. Apprêter, arranger. Apriorisme, c'est le raisonnement fondé sur des principes et non sur le réel. Une arantelle, c'est le vieux mot pour la toile d'araignée. Arborer, porter ostensiblement. Arcadie, c'est une utopie, une terre idyllique, pastorale et harmonieuse. Arcane, c'est le secret réservé à des initiés. Arcbouter, verbe s'arcbouter, s'oppose avec obstination. Archaïsme, caractère de ce qui est ancien. Arcangélique, qui évoque la perfection de l'archange. Archétype, qui sert de modèle et s'approche de la perfection. Architectonique, qui concerne la structure. Ardélion, personne qui fait l'empresser, se mêle de tout inopportunément. Arreflexie, c'est l'abolition des réflexes. Argo, c'est ce vocabulaire spécifique à un corps de métier ou à un groupe particulier que le profane, l'étranger, ne peut comprendre. Arguer, c'est tirer un argument, mettre en avant, discuter. Argo, c'est ce qui dissimule l'absence d'arguments sérieux. Arpéger, c'est exécuter en arpège. Arpenter, parcourir à grands pas, par exemple, pour mesurer une superficie. Arrière-garde, c'est ce qui est en arrière, en retard. S'arroger, s'attribuer indument. Artefact, qui est d'origine humaine, artificielle. Artichautière, c'est le terrain planté d'artichauts. Ascétique, c'est austère, rigoureux. Asséner, adresser avec hostilité et force. Assertion, proposition que l'on avance en énonçant un jugement et qu'on soutient comme vrai. L'assiduité, c'est l'application constante à quelque chose. Assuétude, c'est l'addiction, l'indépendance à une drogue, au chocolat, etc. Astreindre, c'est assujetir, contraindre. Ataraxique, qui est serein de l'âme. Atavisme, c'est la réapparition chez un descendant d'un caractère des ascendants. Peu avoir demeuré latent pendant plusieurs générations, par exemple, la couleur de peau. Ou les couleurs des yeux. Ataxique, qui a un rapport à l'ataxie, le trouble de la coordination dans les mouvements. Altermoiement, action de différer, de tergiverser. Atonie, qui a un défaut d'énergie, de vitalité. Attentatoire, qui porte atteinte. Attentisme, c'est la politique d'attente et d'opportunisme. Attiedir, c'est rendre moins vif, et son contraire, c'est attiser. Attiché, c'est s'habiller d'une manière recherchée, souvent bizarre et de mauvais goût. Une obade, c'est un concert donné à l'aube. Aubaine, c'est l'avantage, le profit inattendu. Auguré, c'est présager. Auréolé, c'est donner de l'éclat, du prestige. En autarcie, se dit de l'économie d'un pays qui se suffit à lui-même. Autocratique, c'est le système dans lequel il y a un monarque absolu. Autodafé, c'est l'action de détruire par le feu, les autodafés de livres, par exemple. Avaliser, appuyer, donner caution à. Avani, c'est l'affront public, un traitement humiliant, une brimade, une vexation. Avant-coureur, c'est qui annonce, évidemment. Avenant, qui plaît par son bon air. Avilir, c'est rendre méprisable, déprécié. Axiome, c'est la vérité évidente, mais non démontrable. On passe au Bé. Babélien, c'est qui évoque la multiplicité des langues humaines, en référence à Babel. Babillier, c'est parler beaucoup, de manière futile. Babylonien, c'est imposant, énorme. Un bassivore, c'est qui se nourrit des Bé. Badinage, c'est une plaisanterie légère. Le badin, lui, aime rire. Il est enjoué et léger. Bafoué, c'est traité avec mépris, qui tourne en dérision, en ridicule. Bafreur, en revanche, c'est une personne qui mange avec excès et parfois salement. Bagonodé, c'est s'amuser à des choses frivoles, mais aussi se promener en flânant. Bajoyer, c'est le mur consolidant les berges d'une rive. Balèze, c'est grand et fort. Baragouiné, c'est parler mal une langue. Baratineur, c'est ce dit d'un homme beau-parleur, ou d'une femme aussi, qui raconte des mensonges pour parvenir à ses fins. Un barbarisme, c'est une faute grossière de langue. Barboté, c'est patauger, c'est aussi voler. Un barda, c'est un bagage encombre. Le barissement, c'est le bruit de l'éléphant. Le bâtimètre, c'est l'instrument pour mesurer la profondeur des mers. Batoude, c'est le tremplin des acrobates de cirque. Baume, c'est une résine odoriférante. La béatitude, c'est le bonheur parfait. Une bedaine, c'est un gros ventre. Bédéiste, on en parle, c'est l'auteur de la bande dessinée au Festival d'Angoulême, par exemple. Le bé jaune, c'est un très jeune oiseau qui a encore une petite peau jaune sur le bec. Dans le vieux langage, on parlait aussi d'un jeune homme inexpérimenté, même un peu sot. Un belâtre, tout le monde sait ce que c'est, c'est un bel homme, fat, aigné. Le béliciste, lui, est partisan de la guerre, de la force dans le règlement des conflits. Un bémol, c'est abaisser d'un demi-ton, radoucir ses manières. Béné-Holland, qui a une odeur agréable. Bénin ou Bénine, c'est peu grave. Benoît, c'est qui prend un air douceureux, un peu avec hypocrisie. Béossien, c'est ce personnage lourd, de goût grossier. Aussi, on en parle pour la personne profane dans un domaine. La bérésina, c'est la déroute. Bétatron ou Bévatron, c'est un accélérateur de particules. Une bévue, une méprise grossière due à l'ignorance ou à l'inadvertence. Biaiser, être de biais, évidemment, ou user, de moyens détournés. Bibliomane, c'est cette personne qui a la manie des livres. Bicéphale, c'est celui qui a deux têtes, à l'inverse de l'acéphale, acéphale, sans elle, qui n'en a pas. Biché, être satisfait. Bidonner, c'est le synonyme de rire. Bien-pensant, c'est dont les activités sont conformistes, conventionnelles, activités et idées, bien évidemment. Bien-séance, le caractère de ce qui convient, de ce qui s'y est. Bienveillance, c'est la disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Biffer, c'est effacer, annuler ou supprimer un rayon, un écrit, par exemple. Bigarrer, c'est barioler, disparate, hétéroclite. Un bigot, c'est celui qui manifeste une dévotion excessive. Bivezé, paroles vides de sens, idées creuses. Biogène, d'origine animale ou végétale. Biotope, c'est le milieu biologique déterminé qui offre des conditions d'habitat relativement stables. Une bisbille, c'est une petite querelle. Bitoignon, c'est ce petit objet, une petite partie d'un mécanisme dont on ne connaît pas le nom et on va l'appeler Bitoignon. Blafard, d'une teinte pâle, un peu jaune, sans éclat. Blâmer, c'est porter un jugement moral défavorable sur quelqu'un. Le blanc sain, c'est la signature apposée en bas d'un papier contenant une partie non remplée. Bleuâtre, ce qui est une couleur pâle, indécise, qui tire sur le bleu, qui présente un aspect bleuté ou céruléen. Bluette, c'est ce petit ouvrage littéraire, léger et spirituel. Une bobeche, c'est un disque recueillant la cire d'une bougie. La bohème, c'est cette personne qui mène une vie vagabonde, non conforme aux règles bourgeoises dans d'autres cultures, comme au Mexique par exemple. La bohème, c'est cette réunion où tout le monde va chanter et danser et jouer de la musique. Le bolduc, c'est un ruban. Le bolide, c'est un véhicule ou un corps céleste allant à vive allure. On dit bon enfant de celui qui a une gentillesse simple et naïve. Une bonhomie, c'est la simplicité dans les manières. Le boniment, c'est le propos pour vendre une marchandise ou séduire un client. Le borborygme, c'est ce gargouillement intestinal, ou alors le bruit de voix incompréhensible. On dit qu'il est borgne, celui qui n'a qu'un œil fonctionnel. On dit borner pour circonstruire ou confiner. On dit boubou, c'est la longue tunique flottante portée en Afrique noire. Boudiner, c'est le verbe pour dire qu'un vêtement sert quelqu'un. Bouffonner, c'est se montrer prétentieux. Bougeotte, on dit de ce besoin de se déplacer sans cesse, de voyager, c'est l'incapacité à rester en place. Bougonner, en revanche, c'est murmurer, gronder entre ses dents, dire de façon indistincte. Boulant, c'est qu'il se désagrège facilement. Bourlinguer, c'est le synonyme de rouler, de voyager beaucoup. Bourru, c'est rude, peu aimable et aux manières brusques. Boutefeu, se dit d'une personne qui allume un feu, qui déclenche un conflit. Un boutefeu. Le boutoir, c'est l'extrémité du groin du sanglier ou du porc. Le bovarisme, c'est l'évasion dans l'imaginaire de par l'insatisfaction ressentie dans la vie. Le boxon, c'est le bordel. Braconné, chassé illégalement. Bradipsychie, c'est le ralentissement de la pensée. Brasillé, c'est qui scintille comme la braise. Bravache, c'est le faux brave, celui qui fanfaronne. En revanche, une bravade, c'est la manifestation, la démonstration de bravoure. Bredouillé, c'est parler de manière précipitée et peu distincte. Brééigne, stérile, en parlant en féminin. Brésillé, c'est pulvérisé, tombé en poussière. Brigué, c'est recherché avec ardeur ou empressement. Une brimade, qui vexe. Un brimborillon, c'est un petit objet sans valeur. Brin cuballant, on dit que c'est pas d'équerre, c'est bancal. Une brisure, c'est la cassure, la fente. Brocardé, on raye par des moqueries. Branché, c'est manifester son désaccord, faire un faux pas. Brou, c'est l'enveloppe verte de la noix, celle avec qui on fait du vin de noix. Le brouillamini, c'est l'affaire d'embrouille. Une brue, on dit comme ça de la femme du fils, à brule pour poing, sans préparation, avec brusquerie. On dit brunoise, pour les légumes coupés en petits dés. On dit bryologie, pour l'étude des mousses. Bûcher, dégrossir du bois ou de la pierre, travailler durement. Bucolique, qui a un rapport avec la vie des champs. La bulbiculture, c'est la culture des bulbes à fleurs. Buler, c'est marquer d'un seau, où on bien ne rien faire. Burette, c'est le petit flacon à goulons. Butant blanc, de butant blanc. C'est sans préparation ou brusquement. Un byzantin, ce qui évoque par son excès de subtilité, son caractère formel et oiseux. Kabbal, qui donne kabbalistique, c'est les manœuvres secrètes concertées contre quelqu'un ou quelque chose. Ce dit aussi d'une science occulte, quelque chose de mystérieux, magique. Incabestant, c'est un treuil à l'axe vertical. On dit cabochard, de celui qui est entêté. Et cabotin, pour celui qui manque de naturel, dont les attitudes, les manières sont trop étudiées et théâtrales. Une cachoterie, c'est l'action de cacher quelque chose sans importance. Un cacique, c'est cette personnalité qui, en raison de ses fonctions, exerce un pouvoir ou une influence sur un groupe. On dit cacochime, de celui qui a une santé fragile, un vieillard capricieux et désagréable. Un cacographe, en revanche, lui, c'est un mauvais écrivain. Et la cacostomie, ou halutose, c'est la mauvaise haleine. On dit caduc, de ce qui n'a plus cours. On dit cafardé, pour rapporter. Cafouillage, pour action, travail, propos, phase de jeu, désordonnée, fonctionnement défectueux. Cago, c'est cette personne qui affiche une dévotion excessive, outrée ou d'une sincérité douteuse. On dit calambac, pour le bois odorant utilisé dans la tableterie ou marqueterie. Le calcarone, c'est ce four utilisé pour l'extraction et la fusion du soufre. On dit calçonnade, pour ces spectacles qui contiennent des scènes scabreuses. On dit calfaté, c'est rendre étanche la coque d'un navire, par exemple, avec de l'étoupe goudronnée. Et calfetré, c'est boucher les fentes d'une ouverture pour éviter que l'air ne passe. Caligineux, c'est qui est de la nature du brouillard, sombre, obscur. Calipédie, ça vient de kalos, beauté en grec, et païdos, les enfants, l'art d'avoir de beaux enfants, la calipédie. Et dans le même style, on a calipige, qui a de belles fesses, ou fortement développées. On a la carnorescence, la transformation de la lumière en chaleur. Et calotin, c'est le partisan du clergé. Camailleux, c'est cette pierre fine taillée, ou peinture, avec des couches de même couleur, mais de ton différent. La cambrouse, ou cambrousse, les deux sont acceptés, c'est la campagne. Camoufler, vexation humiliante. Cancaner, faire des cancans, faire des ragots. Candide, c'est d'un blanc pur et innocent, sans défiance. C'est en référence à Voltaire, évidemment. Kang, c'est l'instrument de torture chinois formé d'une planche percée pour introduire la tête et les mains, et rester là pendant des heures. Canopée, c'est le sommet de la forêt tropicale. Une cantonade, c'est les coulisses d'un théâtre, criée à la cantonade. Le capharnaum, c'est cette pièce qui comporte un amas d'objets en désordre. Capiteux, c'est ce qui enivre facilement, qui trouble l'essence, qui excite le désir, qui tend à tromper, à induire en erreur. Et capsueux, c'est qui cherche à tromper. La carambouille, c'est une escroquerie consistant à revendre une marchandise impayée. Caravance et rails, c'est le lieu animé en désordre, se dit aussi du lieu fréquenté par des étrangers de diverses provenances. Un carcan, c'est un milieu social replié sur lui-même. Le cardinal, c'est celui qui sert de pivot, qui est principal. L'incarnation, c'est la couleur de la chair d'une personne. Carphologie, c'est les mouvements incontrôlés des mains. Carrossable, c'est où peuvent circuler des voitures. Caséifié, c'est la transformation du lait en fromage. Castille, c'est une petite querelle sans importance qui survient entre deux personnes. Casuistique, c'est une argumentation subtile destinée à masquer la vérité. Catatonie, c'est l'état d'inertie et de négativisme. Et par conséquent, catatonique, c'est être totalement inactif, immobile. Catharsis, c'est la purgation des passions, la libération d'affects refoulés et traumatiques. Caudataire, c'est un homme obséquieux et flatteur. Caustique, qui est cinglant, blessant. Coteleux, qui agit d'une manière hypocrite et habile. Séiste, c'est le pratiquant de canoë. Sélimène, c'est la femme d'esprit coquette et séduisante, en référence au personnage de Molière. Sénacle, c'est un comité restreint, cercle de gens, de lettres ou d'artistes. On dit « sénesthésie » pour l'impression globale résultant de l'ensemble des sensations internes. Un cénotaphe, c'est un monument élevé à la mémoire d'un mort qui ne contient pas ses restes. Centripète, qui tend à rapprocher du centre. Un cerbère, c'est ce portier brutal, hargneux, en référence au chien mythologique à trois têtes. Céruléen, c'est ce bleu d'une couleur ciel. Césarisme, c'est le système politique consistant à ce que, dans le gouvernement d'un dictateur, il y ait une tendance à s'appuyer sur le peuple. C'est en référence à Jules et César, évidemment. Céspiteux, plantes croissants en touffes serrées. Césure, interruption, suspension du discours oral, se dit aussi du temps d'arrêt en musique. Chafouin, rusé, sournois. Chamailleur, la personne qui a tendance à se quereller. Chamaillé, orné d'un assemblage de couleurs voyantes et disparates. Chamoisé, assouplir par un tannage excessif. Champêtre, c'est relatif au chant. Chantefable, c'est les récits médiévaux composés de prose et de chant. Chantre, c'est la personne qui glorifie, loue quelqu'un ou quelque chose. Charioté, le contenu d'une chariot, ça se prononce en ch. Charioté. Alors que charisme, qui s'écrit aussi ch, se prononce en k. Charisme, qui a grand ascendant, qu'exerce sur autrui une personnalité exceptionnelle. Le chat, avec un s, c'est le trou d'une aiguille, à ne pas confondre avec le chat miaou miaou. Châtier, infliger une peine sévère pour corriger, rendre plus correct et plus pur, le style par exemple. Châtier, changer de couleur, avoir des reflets différents suivant le jeu de lumière. Cholet, traité par la chaux. Chostrap, c'est ce trou recouvert cachant un piège. Ou alors, on appelle aussi chastrap le piège ou l'embûche tendu à quelqu'un. Chenapon, c'est l'individu sans moralité, prêt à tous les mauvais coups. Un vaut rien, quoi. Chenu, dont les cheveux sont blancs, de vieillesse. Blanc, blanchi, de qualité supérieure. Le chenu, du bon. Chevillé, assembler des pièces avec des chevilles. Avoir l'âme chevillée au corps, par exemple, c'est avoir la vie dure. Chicaner, qui cherche la querelle. Chicoter, au Québec, c'est intriguer, inquiéter. On appelle aussi chicoter le cri en parlant de la souris. Le chienlit, c'est le masque de carnaval. C'est aussi une mascarade tumultueuse et désordonnée. Le désordre, quoi. Chimérique, c'est sans rapport avec la réalité. C'est un projet non réalisable. Une chicnode, c'est un coup donné du doigt. L'écho-côte, avoir l'écho-côte, évidemment. Avoir peur. Choroïde, c'est la membrane pigmentée de l'œil. Chromatopsie, la vision des couleurs. Une chrysalide, c'est la forme intermédiaire entre la chenille et le papillon. C'est aussi l'état provisoire où des caractéristiques positives ne sont pas encore épanouies. Chouinté, c'est crier en parlant de la chouette. Et c'est aussi quand on prononce les S et les Z comme des ch ou des J. Chouinté. Cinémomètre, c'est l'indicateur de la vitesse. Cynépimastie, du grec, mouvement entre les seins, qui illustre une séquence de frottement de la verge dans le sillon de ma mère. Une branlette espagnole, quoi. Cynesthésie, une sensation interne des mouvements du corps. La cynétose, c'est le mal des transports. On dit que c'est cinglant, quelque chose qui blesse. Une circonlocution, c'est des détours de langage qui visent à éviter un terme précis pour masquer la pensée ou bien l'adoucir. Une circonspection, c'est la prudence qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. La précaution, la réserve. Circumnavigation, le voyage, le circuit maritime autour d'un continent ou du globe. Clabauder, c'est aboyer chez le chien. C'est aussi crier sans motif, protester, faire des reproches sans sujet et d'une façon malveillante. Clostral, qui rappelle la vie d'un cloître, sa régularité et son calme. Clostration, l'état d'une personne enfermée dans un lieu clos, isolé du monde. La clanche, c'est une partie du loquet. Clientélisme, élargir son influence par des procédés démagogiques d'attribution de privilèges. Clinomètre, l'appareil pour mesurer la pente d'un terrain. L'appel clinorhombique, quelque chose qui a la forme oblique mais dont la base est un losange. Le clivage, c'est la séparation par plan, par niveau. C'est donc l'action de séparer un ensemble en partie. Le cloac, c'est le bourbier. C'est aussi l'orifice d'excrétion. Cluster, un groupement d'un petit nombre d'objets. Un coagulum, une grosse masse coagulée. Coassement, c'est le cri de la grenouille évidemment ou du crapaud. Par extension et péjorativement, le terme désigne également les bruits ou les sons ou bien les paroles désagréables. Cocagne, la réjouissance. Un pays de cocagne, c'est un pays imaginaire où l'on a tout en abondance. Une cochette, une jeune truie. Cohercible, compressible. Cohercitif, qui exerce une contrainte, une coercition donc. Cogité, vient du cogito ergo sum. C'est l'argument sur lequel Descartes se fonde. L'expérience subjectif de la pensée rationnelle. Je pense, donc je suis. Cohobe, c'est distillé plusieurs fois. Cohorte, c'est un groupe, une troupe de combattants. Un ensemble des individus ou des couples ayant vécu un événement semblable pendant la même période de temps. On dit de quelqu'un qu'il est quoi quand il demeure calme, tranquille et silencieux. Quoir, c'est la fibre textile de la noix de coco. Le colifiché, c'est un petit objet de fantaisie sans grande valeur. Un collapsus, c'est cette lassitude extrême, la faiblesse absolue, l'affaissement organique. Collationner, comparer, confronter, examiner. Colliger, réunir en un recueil. Collinaire, où il y a de nombreuses collines. Collusion, c'est l'entente où l'accord se crée entre adversaires au préjudice d'un tiers. Colophane, c'est cette résine provenant de la distillation de la térébenthine qu'on utilise par exemple sur l'archet des violents ou des violoncelles, etc. Commis, l'assemblée populaire appelée à voter sur un plébiscite. Commensurable, on appelle la grandeur qui a avec une autre grandeur une commune mesure. Comparable, elle est commensurable. Comminatoire, qui constitue une mise en demeure, un avertissement ou une menace. Commissération, c'est ce sentiment de pitié qui fait prendre part à la peine des malheureux. Commuer, changer, transformer en une peine moindre. Commutation, la substitution, le remplacement. Comparse, une personne complice au rôle effacé. Compassé, dont le comportement est affecté sans rien de simple, de spontané. Compendieux, c'est quelque chose qui est exprimé en peu de mots, ou c'est aussi quelqu'un qui s'exprime de façon concise. La complexion, c'est cet ensemble des éléments constitutifs du corps humain de point de vue fonctionnel, constitution, nature, etc. La componction, c'est la gravité recueillie et affectée. Conatif, relatif à l'effort. Concétie, de traits d'esprit brillants. Conciliabule, la conversation où l'on chuchote. Concomitant, qui a lieu en même temps, qui accompagne. Concrété, ou concrètement, amené à l'état de solide. Concupissant, salace, lassif, animé par le désir des biens terrestres. Concussion, le détournement de fond par un agent de l'état. Condescendance, la complaisance par laquelle quelqu'un s'abaisse au niveau de truie. C'est aussi la supériorité bienveillante, mêlée de mépris. Condil, extrémité arrondi dans l'os. Confluer, se rejoindre, en parlant de deux cours d'eau. Congénère, individu du même genre. Congère, par contre, c'est la mâle de neige. Congru, qui convient exactement à une situation donnée. Une portion congrue, par exemple, c'est la pension donnée au curé pour compléter le casuel. Congruence, c'est le fait d'être adapté, de s'ajuster parfaitement. On parle d'une personne congruente. Conjecture, opinion fondée sur des opinions, des apparences. Conjoncture, en revanche, c'est la situation qui résulte d'un ensemble de circonstances. Et conjuratoire, c'est qui sert à écarter un danger. Connexe, qui a des rapports étroits avec autre chose. La connivence, c'est le synonyme de la complicité. Consomption, c'est l'anéantissement, la destruction. Conspirer, en littérature, c'est organiser. Et conspuer, c'est manifester bruyamment contre quelqu'un. Hué. Consubstantiel, c'est coexistant, inséparable de. Contemplation, c'est la concentration de l'esprit sur un sujet intellectuel ou religieux. C'est l'action de s'absorber dans l'observation attentive de quelqu'un ou de quelque chose. La contemplation. Contenteur, la personne qui méprise, qui dénigre. Contingent, qui peut se produire ou non. C'est soumis au hasard, non essentiel. Contondant, qui blesse sans couper, par écrasement. La contre-pêtrerie, c'est l'intervention plaisante de lettres ou de syllabes dans un groupe de mots. Contrepoint, c'est le motif secondaire qui se superpose à quelque chose. Contrevenir, agir contrairement. Contre-y, qui a le regret de ses actes. Coprolalie, c'est la tendance pathologique à utiliser un vocabulaire ordurier. Et la coprologie, c'est l'étude biologique des excréments. Corias, c'est dur, dense, difficile à mâcher en parlant de la viande. Tenace, têtu, difficile à battre en parlant de quelqu'un. Cornélien, se dit d'une situation caractérisée par un dilemme, un conflit entre le sentiment, et le devoir. Corollaire, la vérité qui découle d'une autre, la conséquence, la suite naturelle. Corroborer, donner appui, ajouter de la force à une idée, une opinion. Coruscant, c'est qui brille intensément. Un cosmodrome, c'est la base de lancement d'engens spatiaux, évidemment. Cossard, on appelle un paresseux ou un fainéant. Coterie, c'est le groupe de personnes qui se soutiennent pour faire prévaloir leurs intérêts. Cotile, la qualité d'articulation d'un os. Coupaillé, couper de façon irrégulière. Coupler, séparer un métal précieux d'un métal auquel il est allié. Courailler, avoir de multiples aventures galantes. Courriériste, c'est le synonyme de chroniqueur. Courteau, la personne de taille courte et ramassée. Cousiné, traité familièrement. La coxalgie, c'est une douleur à la hanche. Crampé, au Québec, on appelle ça braqué, les roues d'une voiture, évidemment. Pas une banque. Craton, partie de l'écorce terrestre. Un cribe, c'est un tamis en grillage pour sécher le maïs. Et de là découle criblage, cribl, criblé, cribleur, criblure. C'est les résidus du criblage des grains, par exemple. Crisogène, qui provoque une crise. Crissement, et son verbe crisser, produira un bruit de grincement aigu lors du frottement d'une surface sur une autre. Le crissement des pneus, par exemple. Cristalliser, rassembler des éléments et parts en un tout cohérent, concrétiser. Se préciser en parlant de sentiments et d'idées, cristalliser. Le criticisme, c'est la doctrine fondée sur la critique de la connaissance. On appelle croquignoler, ce qui est petit et mignon. Un cryptogame, c'est ce végétal qui ne forme pas de graines et dont les organes reproducteurs sont cachés. Par exemple, la fougère, les algues, les champignons, etc. On appelle cuesta le relief de côte. Le cuissage, autant des effets au dos, c'est le droit de cuissage. C'était le droit du seigneur sur les femmes de ses serres. Cuistre, c'est celui qui est pédant, vaniteux et ridicule. Une cupule, c'est cet organe enveloppant certains fruits. Le curare, c'est un poison végétal paralysant. On l'utilise beaucoup en littérature. Les gens étaient beaucoup tués avec du curare. Curer, c'est se ruer sur quelque chose. La dispute âpre et violente pour quelque chose, laissée disponible à l'occasion d'un événement. Cyclotimie, c'est une anomalie ou constitution psychique qui fait alterner les périodes d'excitation, instabilité, euphorie et de déprosions, apathie, mélancolie. Le cyclotron, en physique, c'est aussi un accélérateur de particules. Le cynophile, c'est quelqu'un qui aime les chiens. La systalgie, c'est une douleur de la vessie. Et la cystectomie, l'ablation de la vessie. Et la cystite, l'inflammation de la vessie. C'est cytotoxique, ce qui détruit les cellules. Damas, c'est de la capitale, Damas, mais c'est aussi l'étoffe à dessins brillants sur fonds mat, ou inversement, fonds brillants et dessins mat. Damasquiner, c'est garnir une surface métallique d'inscrustation de chils d'or et ou d'argent. On appelle dantesque quelque chose de sublime, de grandiose, mais terrifiant. De quelqu'un qui a le caractère sombre et sublime du caractère de l'œuvre de Dante, et notamment de l'enfer. Darder, c'est lancé, c'est ce qui est assimilé à un dard, une flèche. Le débagoulage, c'est le flot de parole. Débilitant, qui affaiblit. Débonner, d'une bonté poussée à l'extrême, un peu faible. Débauter, on appelle ça haut déboter. C'est au moment où on en arrive et on enlève les bottes. Donc haut déboter, je vais mettre mes chaussons. Débucher, c'est chasser, déloger, débusquer. Et d'ailleurs, le débuscage, c'est le transport des bois coupés depuis le lieu d'abattage jusqu'à un endroit où il est repris pour être acheminé. Décaèdre, c'est en mathématiques ce qui a dix faces. Et décagone, ce qui a dix angles et dix côtés. Décanal, c'est ce qui se rapporte au doyen. Et décanat, c'est la dignité du doyen. Décaver, on appelle ça ruiner un adversaire au jeu. Déchu, c'est qui a perdu sa dignité, son rang, sa réputation. Déclamer, réciter à haute voix et avec le ton et les gestes convenables. Je ne sais pas si je déclame bien. Décollation, action de couper la tête. Décompenser, agir de façon inhabituelle, inattendue, après avoir éprouvé une forte tension nerveuse. La déconfiture, c'est l'autre mot pour dire l'échec, la faillite. Un décorum, c'est un décor luxueux, pompeux. Le décubitus, c'est la position du corps couché. La déculturation, la dégradation ou la perte de l'identité culturelle d'un groupe ethnique, par exemple. Défalquer, c'est retrancher, déduire quelque chose d'un total. La déférence, c'est cette considération très respectueuse témoignée envers quelqu'un. On emploie ça aussi dans le cadre de la soumission. La défervescence, c'est la diminution de la fièvre. Déflagrateur, c'est l'appareil servant à mettre le feu à un explosif. Défolier, détruire une végétation, par exemple, de façon artificielle. Défrayer, en faire les frais, soit par la part qu'on y prend, ou parce qu'on en est l'objet. Défriser, déplaire à quelqu'un, contrarier, décevoir, en parlant d'un fait ou d'une action. Déglinguer, c'est l'autre mot pour disloquer. Dégriser, détruire les illusions, les espérances, l'enthousiasme, l'exaltation de quelqu'un. Déguerpir, abandonner un héritage, par exemple, mais on dit aussi fire précipitamment. Déhissance, c'est le synonyme de séparation. Et déhissant, c'est le fruit ou la graine qui s'ouvre spontanément à maturité. Déjauger, c'est soulever hors de l'eau, s'élever au-dessus de la ligne de flottaison. On déjauge. Délectable, c'est le synonyme de très agréable. Délétère, c'est celui qui corrompt l'esprit, c'est le nuisible, c'est celui qui attaque la santé. Et la déliquescence, c'est la décadence complète, la corruption, la décomposition, la perte de la force, de la cohésion. Et déliquescence, c'est celui qui se liquéfie. La délitescence, c'est la disparition rapide d'une tumeur. La désillusion, la délusion, c'est l'affirmation fausse, faite pour tromper, mais à laquelle le sujet se laisse prendre. Démagogique, se dit d'une personne qui pratique la démagogie, la politique dans laquelle on flatte un groupe, une assemblée de personnes, afin de gagner leur adhésion ou augmenter sa popularité. Démarier, éclaircir, une plantation par exemple. Démériter, c'est perdre par ses actes l'estime, la confiance de quelqu'un. Démurge, c'est le dieu architecte de l'univers, Platon, le créateur, animateur d'un monde par extension, personne qui crée quelque chose d'important. Démystifier, c'est détromper quelqu'un, priver quelque chose de son pouvoir. Déontologie, l'ensemble des règles d'une profession donnée. Déparer, nuire à la beauté, au bon effet. Départir, se départir, c'est se séparer, s'écarter, s'abandonner, souvent une attitude. Dépatouiller, c'est l'équivalent de se débrouiller. Dépeindre, c'est décrire, représenté par le discours. Dépiquage, c'est l'égrénage des épis de céréales, par exemple celui de maïs. Déparer, c'est amener quelqu'un à désirer le mal, à s'y complaire. La dépralation, c'est le vol ou le pillage. La malversation dans une administration, on en parle surtout au plus viriel. Déréel, on parle de ce qui est détaché du réel, de la pensée par exemple. Ce n'est plus en accord avec lui-même. La déréliction, c'est le sentiment de quelqu'un qui se sent abandonné, isolé, privé de tout secours ou bien seul, moralement. Déroger, c'est enfreindre, manquer à quelque chose, une loi par exemple. Désacraliser, c'est dépouiller de son caractère sacré, respectable, et désargenté, ruiné. Désavouer, nier, revenir sur des déclarations ou ses actes, désapprouver par exemple. Déserrance, en déserrance. Absence d'héritier pour recueillir une succession, c'est une maison à l'abandon aussi par exemple. Désidéologiser, c'est le verbe pour dépouiller, un système de toute référence à une idéologie. Un désirata, c'est ce que l'on souhaite voir se réaliser, c'est les souhaits, les voeux. Désiratome, ce qui fait défaut, ce que l'on désire. Désincarner, se désincarner, c'est s'éloigner de la réalité. La désinance, c'est la terminaison des mots qui indiquent une fonction. La desmonotropie, c'est la propriété d'une substance qui existe sous plusieurs formes en équilibre. On dit désopilant, quelque chose qui fait beaucoup rire. À dessin, c'est l'idée que l'on forme d'exécuter quelque chose, c'est une intention arrêtée, un but délibéré. On dit désiller, les yeux de quelqu'un par exemple, pour l'amener à voir, à connaître ce qu'il ignorait ou qu'il voulait ignorer. Désuétude, c'est le caractère abandonné d'une chose. On dit déterger, pour nettoyer avec un détercif. On dit détonner, sortir du temps, ou ne pas être dans le temps, ne pas être en harmonie avec le reste. Deus ex machina, c'est le personnage, l'événement dont l'intervention peu vraisemblable apporte un dénouement inespéré à une situation sans issue ou tragique. Le dévot, c'est celui qui est zélé pour la religion. On dit dévoyer, pour détourner du droit chemin, de la morale, entraînée dans les règles. Le diapason, c'est le degré auquel se trouvent à un moment donné les dispositions d'une personne, d'un groupe. C'est aussi l'étendue des sons que parcourt une voix du plus grave au plus aigu. La diaphorese, c'est la transpiration abondante. Diatribe, se dit d'une critique amère, violente, souvent faite sur un ton injurieux. La dichotomie, c'est la division, la subdivision entre deux éléments qu'on sépare nettement et qu'on oppose. Le dichroïsme, c'est la propriété de certains corps de prendre deux colorations différentes selon l'angle d'observation. Les didascalies, c'est les indications scéniques fournies par l'auteur pour le jeu des acteurs, au théâtre par exemple. Difracté, c'est faire dévier des ondes en particulier. Digression, c'est le développement oral ou écrit qui s'écarte du sujet. Dilatoire, qui vise à différer, à gagner du temps. La dilection, l'amour, la préférence tendre, l'amour tendre et spirituel. Diptyque, c'est l'oeuvre en deux parties. Et avant ça, il y avait Diligent, qui se dit de quelqu'un de rapide et efficace, et Dioïque, dont les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur deux pieds distincts. On revient à Diriment. Diriment, ce qui met obstacle à la célébration d'un mariage, ou si le mariage a déjà été célébré, qu'il l'annule. Une objection dirimante, ce qui détruit un raisonnement. Discourir, c'est s'entretenir, parler sur un sujet en le développant longuement. Dispendieux, qui est l'occasion d'une grande dépense. Disruptif, qui éclate, qui peut causer une rupture. La dissension, c'est une vive opposition. On dit dissolu, quelqu'un de débauché. Et on dit dissonné, pour former une succession de sons désagréables. Distiller, c'est laisser couler goutte à goutte. La distiller de l'information, c'est la donner peu à peu et de manière partielle. On dit dityrambique, pour quelque chose de très élogieux. Une docte, c'est qu'il y a des connaissances étendues. Dogmatisme, et son verbe, dogmatiser, c'est la position catégorique, qui rejette le doute et qui refuse la critique, qui est fermée à toute discussion. S'exprimer de façon catégorique. Dolant, qui est affecté par une souffrance physique, un mauvais état de santé. La dorsalgie, c'est la douleur au dos. On parle de douilletterie, le caractère d'une personne douillette. Douvin, c'est le bois pour faire des tonneaux. Doxa, c'est l'ensemble des opinions communes aux membres d'une société relative à un comportement social. On dit draché, pour pleuvoir à verse. On dit draconien, une excessive sévérité. On appelle dragonne, la courroie à la poignée d'un parapluie, ou d'un sabre, ou d'une cravache par exemple. Drastique, c'est quelque chose d'énergie, draconien, très actif. On appelle dringuel, en Belgique, le pourboire. On dit drôlatique, c'est ce qu'il y a de drôle, qui est récréatif et pittoresque. On dit ductile, pour synonyme d'influençable. Dudjonnage, c'est le fait de travailler le dudjon, un outil de chaudronnier. La dulcinée, évidemment, en langage familier, c'est la bien-aimée. On dit dyade, un ensemble formé de deux éléments. Et donc une diarchie, c'est le régime politique dans lequel le pouvoir est exercé conjointement par deux personnes ou deux groupes. La dynamomètre, c'est l'appareil de mesure d'une force. La dysesthésie, c'est le trouble de la sensibilité. Et la dysthasie, la difficulté à se tenir debout. On passe au E. Et puis, on se retrouve.